Aude aussi nous écrit, je vends un bien, alors là on va parler d'immobilier, je vends un bien dont je suis usufritière, nous dit Aude. Comment répartir le produit de cette vente ? Si l'usufritière, Aude, il y a une propriétaire, au moins un. Et donc lorsqu'on vend un bien démembré, l'article 621 du Code civil nous dit qu'on vend-il le prix entre les mains de l'usufritier et d'une propriétaire selon l'âge de l'usufritier, puisque l'usufritier est viagé par essence et s'éteint au jour du décès de l'usufritier. Et on vend-il le prix ? Mais ça c'est si on n'a rien prévu d'autre. On peut prévoir aussi de reporter les droits. Aude peut reporter ses droits d'usufritier sur un bien qui sera acheté en réemploi du produit de la cession en accord avec le nouveau propriétaire, ce qui lui permet de conserver la substance même du bien. Si ce bien c'est celui qui consistait par exemple à une résidence secondaire, il pourra toujours acheter une nouvelle résidence secondaire dans laquelle elle pourra continuer à vivre. Et puis on peut aussi créer un quasi-usufruit, c'est-à-dire que c'est l'usufritier qui recueille les liquidités à charge pour lui de restituer ce montant. C'est un peu moins intéressant qu'avant dans le quasi-usufruitier. Non, c'est que l'article 26 de loi de finances pour 2024 a dit que le quasi-usufruit qui porte sur une somme d'argent en donation ne permet pas au nu propriétaire d'avoir une créance sur la succession de quasi-usufruitiers. C'est une petite restriction pour éviter les effets d'aubaine et puis de revenir à l'adage bien connu du droit français. Donner et retenir nouveau. Et en français tous les jours, donner ces données, reprendre ces volets. Le La Fontaine, le La Fontaine déplacement. Merci beaucoup. Benoît Lombard, président de Maison Laplace.